Le couscous est inspiré de la terre, donc de ce qu'on va cultiver. Il y a une région, ils ont le hal-hal, ils ont fait le couscous au hal-hal. Il y a une région, ils ont le ballot, ils ont fait le couscous au ballot. Plus un pays, son histoire est riche, plus sa cuisine est riche, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Le couscous, c'est une chierté, ce qui est bien, c'est qu'il s'exporte très bien dans le monde. Le couscous, il est arrivé en Italie, en Sicile, par les Arabes. La préparation du couscous en elle-même, pour avoir un bon couscous, ça prend beaucoup de temps. Pour moi, il y a un couscous pour tous les goûts. Il peut être végétarien, il peut être aux légumes, il peut être avec sauce, sans sauce. L'histoire et le développement de la cuisine suit l'histoire du pays. Les Turcs ont donné comme ils ont pris, c'était un pays auquel prilève à l'Islamïa. L'histoire de la gastronomie et la richesse de la gastronomie ne dépend pas de la superficie d'un pays. L'Angleterre, qui est un grand empire, mais on n'est pas très influencé par sa cuisine. Et pourtant, l'Angleterre a une grande cuisine. L'empire romain, il n'était pas qu'en Algérie, il était dans toute la région. Comme l'empire finitien, c'était des empires qui bougeaient et le monde était fait ainsi. Vive la cuisine du Nya ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada